Générique Merci de votre présence. Il est 19h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. A la une, les dégâts constatés sur un terrain squatté illégalement et propriétés du Conseil départemental. Nous serons sur le site de Nubajou, à Monatindji, un ancien pazar reboisé et défriché pour planter des bananes et des maniocs en toute discrétion. Au chapitre social, cette grève illimitée entamée par les agents des CFR à Kauény, une grève avec des revendications nationales et locales, comme par exemple la hausse des salaires, plus d'explications à suivre. Et enfin, deuxième volet ce soir de notre grand format sur les pompiers de la caserne de Kahani dans le centre. Après les avoir suivis en plein jour, nous avons choisi de passer une partie de la nuit avec eux. Des nuits, vous le verrez, pas toujours faciles. Mais avant de développer ces titres de direction, le tribunal Kauény, où deux adjoints de la sécurité de la PAF, ont été présentés cet après-midi pour trafic de papier. Nous vous en parlions lundi alors qu'ils étaient en garde à vue. Les deux hommes travaillent, on le rappelle, dans l'enceinte de l'aéroport de Pamandie. Alors que peut-on dire de cette affaire alors que l'audition des deux hommes n'a débuté qu'en fin d'après-midi ? Réponse tout de suite avec Aurélien Février devant la caméra d'Alda Alidi. C'est ce qu'on appelle un véritable coup de filet. Hormis les deux adjoints de sécurité de la PAF, les enquêteurs ont également mis la main sur quatre autres personnes, ici à Mayotte en petite terre, mais également en métropole, selon nos informations. La combinelle était très simple, faire voyager des étrangers vers la métropole ou la Réunion avec des papiers d'identité de citoyens français consentants et sélectionnés, tout ça moyennant finances. Le réseau semblait être également parfaitement organisé, avec par exemple la présence de complices au sein de la PAF à l'aéroport pour faciliter les passages aux différents points de contrôle. On ne connaît pas encore le rôle exact joué par les uns et les autres au sein de ce trafic en bande organisée. Le procureur Camille Miansoni doit d'ailleurs s'exprimer à ce sujet lors d'une conférence de presse demain jeudi. Preuve de l'importance de cette affaire, nous avons été moins libres que d'habitude au sein de ce palais de justice. Question de sécurité oblige vis-à-vis des suspects, selon le procureur. Et dans le sud de l'île, Mouanatindji, habitants et autorités se sont réunis ce matin sur le site de Mnumbajou, constater les dégâts causés par d'autres villageois. Ce lieu, un ancien padza d'une vingtaine d'hectares, a été reboisé par des habitants de Mouanatindji afin de se protéger d'un éventuel glissement de terrain, notamment en saison des pluies. Mais aujourd'hui, les arbres plantés ont été remplacés par des cultures vivrières. Bibi Maria Malidi, Daniel Abdou. Imagine pendant vingt ans, on a tout mis en œuvre pour protéger ces arbres-là. Imagine une journée, un coup de machette. Ça a suffi pour gâcher quasiment sur un hectare toute une plante que toute une population a mis une vingtaine d'années d'attente pour atteindre ce résultat. Un résultat bouleversant pour ces habitants de Mouanatindji. Ils assistent des armées à la destruction d'un travail de longue haleine. Autrefois, ce site de Mnumbajou était un padza. C'est à la force de leurs bras qu'ils ont planté plusieurs arbres pour lui redonner vie. Mais voilà que d'autres personnes du village ont décidé de saccager les lieux. Il y a des gens qui sont venus, ils ont coupé les arbres, les plantes de sous-bois et ils les ont remplacés par des maniocs et des bananiers. Donc là, on subit une dégradation justement du travail qui a été fait. Ce qui nous embête le plus, c'est le fait de voir nos efforts réduits à néant. Nous avons tous des problèmes de santé à cause du travail très difficile qu'on a fourni ici. Nous avons cotisé nous-mêmes parfois en préféré ne pas acheter à manger chez nous pour donner ce qu'on pouvait et planter des arbres ici avant de demander de l'aide aux autorités. Les responsables de ces actes risquent des contraventions. Nusoura, agent du conseil départemental, est venu constater les dégâts sur des parcelles de 26 hectares au total qui appartiennent au département. On a fait des photos, après on va faire des rapports, remonter les informations plus haut et faire tout ce qu'on peut pour dégager, pour arrêter ce problème-là, ce fléau. Je me souviens, il y a deux ans, quand on est venu, ce n'était pas comme ça, c'était tout vert, c'était la forêt. Aujourd'hui, quand on voit tout ça là, ce saccage, ça fait mal au cœur. Rassemblés dans l'association culturelle, éducative et environnementale, les habitants inquiets du devenir du site de Mloumbajou formulent le vœu d'avoir la gestion totale du site. Leur projet, la création d'un parc botanique et la mise en place d'un parcours pédagogique centré sur des plantes médicinales. Venons-en maintenant à la grève illimitée des agents d'ECFR mobilisés devant leurs locaux ce matin à Kauény. Ces derniers demandent, entre autres revendications, la reprise des NAO, les négociations annuelles obligatoires, mais aussi une hausse de salaire. Leur charge de travail ne cesse d'augmenter, disent-ils, sans la paie qui va avec. René Lataste, Faro Cémy. L'image est inhabituelle. Les rideaux métalliques du siège de SFR, sur le célèbre rond-point du même nom, sont baissés. Les sept succursales sont elles aussi fermées. Depuis ce matin, une large majorité des 58 salariés a entamé une grève illimitée. La deuxième depuis un mouvement en 2015. Le mouvement d'aujourd'hui, c'est un mouvement propre à Mayotte, même si au niveau national, il y a aussi un certain nombre de points. Je pense à la prime Macron, mais aussi aux NAO, qui sont gélés. Dans la plateforme propre à Mayotte, 10 revendications, comme le respect des instances syndicats-direction, la nouvelle Mutuelle Santé ou la nomination d'un chargé de ressources humaines à Mayotte. Avec trois points principaux. Le premier, c'est la signature d'un protocole de fin de conflit, d'un débrayage qui a eu lieu au mois de mai de l'année dernière. Non appliqué. Non appliqué. Le deuxième point, il s'agit d'une prime d'intéressement où nous demandons 10% des résultats de l'année dernière. Le troisième point, c'est porte sur les salaires. Nous avons une évolution négative des salariés et une charge de travail qui augmente. Nous demandons tout simplement une hausse des salaires. Une rencontre est prévue cet après-midi avec la direction de Mayotte et des échanges par visioconférence avec SFR Réunion. Place à présent au grand format du mercredi consacré aujourd'hui encore aux pompiers. Deuxième volet ce soir. Retour à la caserne de Kahani dans le centre de l'île avec l'une de nos équipes pour voir comment se déroulent les interventions de nuit. Un grand format signé en lien de Bonaïssa et Daniel Amitou. La nuit, tout est différent, disent les pompiers, qu'ils soient de Longoni, de Kahani ou de Kahani. Les interventions de Nuresse malgré ces similitudes avec celles effectuées dans la journée, un temps à part. Premier appel, première intervention, sortie sans sirène de l'équipe de secouristes. N'entrez pas dans votre gant, votre gant là, la main de 5. C'est bon, c'est bon, elle est pour sorte de... Pourquoi tu attaches ? Ne touche pas moi, ne me touche pas. Cette femme a eu un comportement des plus étrange. Ils sont là parce qu'ils sont pas là pour se faire une main. D'accord ? Allez. Pourquoi j'interviens ? Parce qu'elle est venue se réfugier chez moi, avec les mains liées. Apparemment, il avait attaché les mains. On a une personne qui est malade, mais je pense que c'est un trouble psychologique, mais on n'a pas beaucoup de précision. Donc mes collègues sont en train de voir avec elle. Moi-même, je vais descendre voir. J'attends juste que le chef ramène la cale pour caler la voiture parce qu'on est sur une descente là. On ne veut pas prendre de risques. Impossible de lui faire comprendre qu'a que ce soit, une fois installé dans l'ambulance, on l'amène à l'hôpital de Kahani. Deuxième intervention, il s'agit ici d'une personne âgée, victime d'une détresse respiratoire. Souvent, nous, on rencontre des agressions, des AVC, des femmes enceintes, des grossesses. Et puis, une détresse respiratoire comme aujourd'hui, une intervention qu'on a fait aujourd'hui, c'est une détresse respiratoire. Donc, c'est une femme qui avait une détresse respiratoire. Il ne parle pas. Elle était agitée. Il ne s'alimente pas. D'après la famille, il avait un problème de cœur, foie et rein. Elle est suivie par un médecin libéral. Donc, il n'avait pas son carnet. Il n'avait que des médicaments. Donc, ces médicaments, j'étais obligé de les amener jusqu'à le médecin. La nuit est encore longue, très longue même. Un moment de détente en attendant d'éventuels appels nécessaires, histoire de décompresser, dormir, regarder un film ou se remémorer d'intenses moments. C'était à Soroa, un soir, on s'est réveillés. Donc, ça a sonné, on s'est réveillés à 3h du matin. Donc, là, on est partis. Donc, un feu, c'était un feu de banga. Donc, là, on s'est armés. Bouteilles d'oxygène, nos matériels complets. Donc, on est restés là pendant des heures et des heures à éteindre le feu. Donc, ça a duré, on va dire, toute la nuit. On est restés toute la nuit à éteindre le feu. Limite, il était presque 7h. De 3h du matin à 7h. Donc, c'était compliqué, ce soir-là. Et après, il y en a plein d'autres. Parce que, de toute façon, toutes les interventions sont compliquées, dans tous les cas. Et aussi, si je me rappelle bien, c'était à Kahani, vers Chiconi. Donc, là, il était pareil, il était vers 2h du matin. On a tourné en rond à chercher la victime pendant des heures et des heures. Donc, là, quand on l'a retrouvée, on était obligés encore de rester pendant des heures. Parce qu'il faut aussi prendre des constances, qu'on l'analyse, qu'on envoie des messages, avant de partir au CHK. Il est minuit passée, le devoir les conduit à cet endroit inaccessible pour le véhicule. Il faut absolument que cette femme accède à l'ambulance et accompagner son enfant malade à l'hôpital. C'est un cas un peu compliqué, parce qu'on est venu pour un bébé qui est malade. Et en arrivant, la mère qui doit l'accompagner, il est aussi blessé au niveau du pied. Donc, là, on est vraiment dans l'embarras. Donc, comme le véhicule ne peut pas monter ici, on va prendre la mère, le mettre sur la chaise et le descendre au niveau du véhicule, en bas, là-bas. Comme ça, il pourrait accompagner ce bébé tranquillement et que l'intervention s'efface sans ambiguïté. C'est la première fois, disent-ils, qu'un cas comme celui-ci se présente. En temps pluvieuse, déjà, la redite est encore plus redite. Les chaussées très glissantes. Vu les états de route sur des endroits comme ça, l'ambulance ne peut pas accéder exactement sur le lieu. C'est fréquemment dans des quartiers très complexes comme ça. Là, au moins, vous voyez, c'est bétonné. Malheureusement, l'ambulance n'a pas pu monter jusqu'à là-haut. Et il y a des endroits qui n'est pas gaudronné ni bétonné. Il y a des ornières, ni des poules, etc. Ça complique encore plus l'intervention de sa propre pompier avec ces ambulances. Après une soirée bien mouvementée, les signes de fatigue apparaissent sur les visages. L'aube s'éveille, on entend les premiers champs de coq et au loin, le courant à la mosquée, puis le mieux-un. Dans quelques heures, une autre équipe va prendre le relais. Il faut tout le temps nettoyer parce que c'est un véhicule qui transporte des victimes. Donc, il faut s'assurer que le véhicule, à chaque sortie d'intervention, il faut s'assurer que le véhicule est propre et surtout en fonction des victimes qu'on transporte, qu'il soit bien désinfecté, en fait, pour éviter qu'il cumule des maladies à l'intérieur. Le temps de ce tournage, ces pompiers ont sauvé la vie d'une femme montrant des signes d'AVC opérés dans les heures qui ont suivi l'intervention des secouristes. Aujourd'hui, elle se porte bien. Dans l'actualité également, l'ancien ambassadeur de France au Comore et actuel ambassadeur du Vanuatu, dont la tourmente Roby Jude, s'est vu appeler à Paris de toute urgence après avoir été accusé d'agression sexuelle. L'affaire se serait déroulée la semaine dernière lors d'un dîner en marge d'un forum économique. L'orlay Aubry, José Solia. Les faits se seraient déroulés le 13 février dernier lors du dîner qui a précédé ce sommet économique à la CPS à Nouméa. Sommet réunissant des chefs d'entreprise et des représentants politiques. Une rencontre à vocation commerciale entre la Calédonie et le Vanuatu qui aurait dérapé, selon Chérif Alinossier, la présidente de la Confédération des PME. Elle affirme avoir été victime de gestes déplacés de la part du diplomate Roby Jude. L'ambassadeur est passé derrière moi et il m'a caressé les fesses. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, il manque peut-être de place et je n'y ai pas prêté attention. Je me suis retournée, je l'ai vue. Il ne s'est pas excusé, mais bon, j'étais dans la dynamique de la discussion avec les autres chefs d'entreprise. Et donc, quelques temps après, il est revenu. Et à ce moment-là, il m'a caressé le dos et il m'a caressé les fesses, en fait. Et là, j'ai compris, en fait, que ce n'était pas du tout un accident et que ce n'était pas un fait isolé. Le lendemain, Chérie Falinossier apprend que sept autres Calédoniennes auraient été victimes d'agissements similaires de la part de ce même ambassadeur au cours des derniers mois. Elle décide donc de porter plainte et appelle aujourd'hui à la libération de la parole. Ce sont des femmes qui sont beaucoup plus des salariés, en fait. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont moins de courage, en fait, de s'exprimer et de dire les choses. Et c'est des femmes qui évoluent forcément dans le cercle, en fait, du monde économique, politique, régional. Aujourd'hui, ce sont des faits qui sont graves, qui sont condamnables par la justice. Et c'est pour ça que j'ai déposé plainte. Et que si on continue à laisser ce genre d'attitude, donc c'est difficile pour les femmes, aujourd'hui, de se manifester et d'aller porter plainte. Mais bien sûr, je les invite à faire. De son côté, Roby Joutz dément formellement ses accusations et dénonce une tentative de manipulation pour le destituer de son poste. En revanche, l'ambassadeur a été convoqué d'urgence au Quai d'Orsay à Paris, ce mercredi, afin de s'expliquer sur cette affaire. Et en effet, interrogé sur cette affaire par nos confrères de RSAI, Roby Joutz s'est dit serein avant de se rendre à Paris. Il a déclaré que cette histoire est fausse et montée de toute pièce. Fin de citation. Retour à Mayotte. L'autre image du jour, c'est celle des handballeuses de Caniquely. Les moins de 14 ans que vous voyez ont pris l'avion en début d'après-midi pour se rendre sur l'île de la Réunion. Sur place, elles seront confrontées à leurs homologues, mais pas pour des compétitions. Plus de précision, avec leur entraîneur, Madanga Abdallah, au micro d'Ibrahim Dogou. Nous partons avec le club de Caniquely. Ce n'est pas des élèves ni une sélection, mais le club de Caniquely pour un échange sportif et pédagogique à la Réunion. Donc surtout, on va passer la semaine à la Saline, à côté de Saint-Gilles. Mais aussi, on aura l'occasion de partager avec le port, le FC Port de Saint-Paul aussi, de la Réunion et de Saint-Gilles, avec des échanges pédagogiques sur le handball. Donc, en première phase, ça va être un entraînement d'ensemble avec les réunionnaises et les filles de Caniquely pour mieux justement que chacun se côtoie pour se connaître au mieux. Ça, c'est un projet qui a été élaboré par le club de Caniquely et qui est financé par la DGSS État de Mayotte. Autre information pour terminer sur vos programmes ce soir. Pas de Kalawadala exceptionnellement ce mercredi. À la place, Mayotte la Première vous propose une émission spéciale sur l'Europe et les Outre-mer à trois mois des futures échéances électorales, c'est-à-dire le 26 mai prochain. Émission présentée par Alain Rodex d'Outre-mer Première qui nous en dit plus tout de suite. Oui, l'Europe et les Outre-mer, c'est une histoire pas toujours simple, c'est en tout cas pas forcément une folle histoire d'amour. Un chiffre. En 2014, seuls 17% des ultramarins ont voté aux élections européennes contre 41% en métropole. Et pourtant, l'Europe est bel et bien une réalité pour la France d'Outre-mer et quel que soit le statut des territoires. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer au cours de cette émission, ici en plein cœur du Parlement européen de Bruxelles. On va tenter d'être le plus pédagogique possible, en tout cas de vous donner des clés et des éléments très concrets en vue de la prochaine échéance électorale. Ce sera le 26 mai prochain. Et cela, on va le faire avec nos invités, les deux députés européens élus dans des circonscriptions Outre-mer, Younous Omarji pour le bassin océan indien, Louis-Joseph Monscourt pour le bassin atlantique et puis Jonathan Tholot, haut fonctionnaire au ministère de l'Écologie et Gauthier Bas, cofondateur de l'agence All Continent, basée ici à Bruxelles, une agence qui a pour objectif de mieux communiquer sur l'Europe. On se retrouve tout à l'heure. Émission à suivre donc à partir de 20h. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle la colère d'une partie des habitants de Moana Chinji. Depuis 20 ans, ils se sont attelés à reboiser le site de Ndumbajou, un ancien padza, afin de tenter de se protéger contre les glissements de terrain. Et c'est non sans une certaine amertume qu'ils ont découvert que leurs efforts ont été anéantis par d'autres personnes venues y planter des bananes et des maniocs, des cultures vivrières qui ne retiennent pas les sols en cas de forte pluie. Dans un instant, Papinoz et Dani pour le journal en Moray. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada